Et salut tout le monde, c'est Geek974, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur un petit jeu, enfin un petit jeu, on va éviter de dire petit parce que c'est quand même un gros jeu de gestion. Donc c'est pour ça que tu vois, j'ai sorti la petite cravate pour l'occasion. Aujourd'hui, nous sommes directeurs d'une très grande société qui va voir le jour. Donc on est sur Planet Coaster, c'est un jeu qui est sorti il n'y a pas si longtemps que ça. Je l'avais acheté, ça fait déjà un moment, je n'ai pas trop y rejoué depuis. Mais là, j'ai envie de vous refaire, enfin de vous refaire, j'ai envie de rejouer mais de faire ça avec vous. On va essayer de créer un parc d'attractions parce que oui, Planet Coaster, c'est un jeu de parc d'attractions. Et moi à l'époque, quand j'étais petit, j'aimais bien les jeux de parc d'attractions. Je ne sais pas si vous connaissez à l'époque, moi je jouais beaucoup à Theme Park. Je pense que ça doit vous dire quelque chose, je vais peut-être afficher des images à l'écran. Avant, j'aimais bien ces jeux-là, c'était un truc de fou. Mais voilà, pour l'époque actuelle, c'est assez arriéré, tu vois. Et bien avec Planet Coaster, on retrouve un peu ce délire, mais en vraiment un peu poussé. Donc on a le mode carrière où on se lance dans une carrière de gestionnaire et il faut réaliser les scénarios, atteindre des objectifs d'euros, etc. Back à sable, c'est un peu comme le mode créatif sur Minecraft. Tu n'as pas vraiment de sous à gérer, tu fais comme tu veux, tu crées ce que tu veux. Et le mode défi où là on commence avec un petit budget, tu vois, il faut progresser petit à petit. Et c'est ce mode-là que j'ai envie de faire à goût. Le mode scénario, honnêtement, ce n'est pas mon kiff. Back à sable non plus, je ne vois pas trop l'intérêt de faire un gros parc d'attractions sans gérer vraiment les sous. Tu vois, il n'y a pas de challenge. Et nous, on va aller dans le mode défi où on aura de l'argent au début. Donc on peut choisir soit Tropical, Désertique, Prairie, Alpes, Sylvestre ou Arctique. Moi, comme je suis un homme qui vient des îles, tu vois, je vais prendre Tropical. On peut choisir le nom du parc, donc on va appeler ce petit parc Geekland. Voilà, juste pour le délire, tu vois. On peut choisir des niveaux de difficulté. Facile, moyen, difficile, plus difficile. Je n'ai pas envie de mettre facile. Avant, je faisais toujours avec facile pour avoir un peu plus de sous-départs. Comme vous pouvez le voir, au début, on a 8000. On a beaucoup d'items. Bon, après, je ne comprends pas trop l'anglais. Moi, je suis une merde en anglais. Moyen, là, on a 4000 dollars. Tu vois, c'est déjà divisé par deux. Après, il y a difficile. Là, on commence avec 2000. Donc là, c'est vraiment la pauvreté. Je ne sais pas, c'est difficile. Je peux gérer. Mais on va commencer par moyen pour cette première fois. Et donc, c'est parti. On va créer le parc tout de suite. Donc, j'espère que ce jeu va vous plaire. Ce n'est pas un jeu où il y a de l'action comme Rocket League ou autre. Mais c'est un petit jeu plutôt posé où on va essayer de gérer notre argent et attirer de plus en plus de visiteurs. Il faut savoir que j'ai déjà créé des parcs d'affractions assez grands. Le seul souci avec mon ordi, je ne sais pas si c'est parce que mon ordi est trop faible ou pas, mais dès que j'ai un trop gros parc d'attractions, pardon, avec plus de 2000 visiteurs dans le parc et tout, mon ordi commence à un peu surchauffer. Donc là, les gens, voilà notre terrain. Donc là, vous voyez la qualité, c'est plutôt pas mal. Donc ça, c'est notre entrée, tu vois. Au début, on peut gérer les finances, mettre les tarifs pour les groupes ou les visiteurs familiales. Parce qu'il faut savoir que dans ce jeu, tu as plutôt deux catégories de personnes. Tu as les jeunes, tu vois, qui viennent entre eux comme ça. Et tu as les tarifs familiales. Là, c'est plutôt deux parents avec un enfant ou deux enfants qui viennent. Et donc, il faut adapter des fois les attractions par rapport à ce que tu vises comme clientèle. Si tu vises la clientèle familiale, tu vas créer des attractions plutôt posées où on peut rentrer plus de personnes, etc. Donc là, notre parc est ouvert. Ce que je fais, moi, toujours au début du parc, je le ferme. Je ferme toujours mon parc. Donc pour le fermer, ça fait longtemps que je n'ai pas joué, mais voilà. Pour le fermer, il faut cliquer sur ce petit bouton. Et là, notre parc est fermé. Je fais toujours ça au début. Je le ferme un peu juste le temps de créer quelques petites attractions. Donc là, les gens, comme attraction, on n'en a pas des masses. Il va falloir faire de la recherche pour débloquer de nouvelles attractions. On a des boutiques, pas énormément non plus, mais on en a quelques-unes. Mais au début, ce que je vous propose, c'est de créer une petite attraction. Mais on va plutôt réaliser l'entrée au début. Parce qu'il faut savoir que dans ce jeu, il y a beaucoup de possibilités. Là, déjà, j'exploite une petite possibilité de ce jeu. Parce qu'il faut savoir que dans ce jeu, on peut créer nos mêmes attractions, les personnaliser vraiment énormément. Mais tout ça, je ne sais pas, j'irai. Moi, je fais ce qu'il m'est déjà proposé. Tu vois, les petites boutiques déjà composées. Mais on peut créer soi-même ces boutiques. Et ça, c'est vraiment pas mal. On peut également moduler le terrain. Donc, c'est ce que je vais faire actuellement. Alors, je vais d'abord créer une petite allée. Tu vois, je vais vous montrer ça rapidement. Donc là, les gens, quand ils arrivent, ils viennent de ce trou. Et ils arrivent, ils arrivent. Et ensuite, on va créer une petite entrée plutôt pas mal. Donc, je vais juste regarder l'heure. Il est 18h29. Donc, on va se faire un petit épisode de 20 minutes environ. En espérant que ça va vous plaire. Et si jamais ça va vous plaire, on va continuer de développer notre petit parc d'attractions ensemble. En tout cas, si cet épisode te plaira, tu peux mettre un pouce bleu à la fin de cette vidéo. Donc là, les gens, on va se créer une petite allée au tout début. Tu vois, et après, on va essayer de moduler un peu le terrain. On est tropical. On va peut-être mettre un petit truc tranquille. Du style, voilà, des petites pierres comme ça. On peut également gérer, si on met, par exemple, là, vous voyez, il y a des barrières et tout. On va peut-être pas mettre de barrières tout de suite. Voilà, on va mettre juste une petite allée comme ça. Là, vous voyez, ça coule déjà un peu dessous. Donc, on peut avancer un peu comme ça. Voilà, on va faire une petite file d'attente comme ça. Voilà, il faut savoir que si on fait des erreurs, on peut revenir en arrière, bien sûr. Ah, il y a quelqu'un qui m'a ajouté dans sa liste d'amis sur Steam. Donc, je verrai ça plus tard. Ce qu'on peut faire également, les gens, on peut moduler son terrain. Donc, je ne sais plus comment on fait ça. Terrain, voilà, c'est terrain. Donc là, ce que je vais faire, par exemple, je vais creuser le terrain. On va agrandir la taille. Et je vais mettre un peu d'eau autour, tu vois. Donc là, je vais faire ça comme ça. Et voilà. Ah oui, c'est vrai que là, il y a un peu de sable. On peut, bien sûr, modifier la texture du terrain. Donc là, vous voyez, il y a un peu de sable au début. C'est un peu moche, je vous l'avoue. On va mettre un peu d'herbe, tu vois. Donc là, on va agrandir, par contre, la taille. Voilà, on va mettre des herbes un peu partout. Parce que je n'aime pas trop le sable comme ça au début. Voilà. Juste histoire d'améliorer. Donc là, vous voyez, on a fait un petit trou. Et par exemple, on peut mettre de l'eau. On peut mettre de l'eau calme jusqu'à là, par exemple. Ou sinon, de l'eau agitée. Donc ça change un peu la texture. Je vais faire marche arrière. Par exemple, si je mets de l'eau agitée, ça donne ça. De l'eau stagnante, ça donne plutôt ça. On va peut-être mettre ça. Voilà. C'est plutôt posé. On va essayer. Là, par contre, je ne pourrais plus mettre d'aller. Donc c'est un peu problématique. On va remettre un peu de terrain. Donc on peut aplanir. Je crois que c'est ça. Aplanir. Voilà. Je crois que c'est ça. On va réduire, par contre, le rond. Donc là, par exemple, tu vois, la surface, c'est ça. Donc on veut aplatir ici jusqu'à la surface. Au moins, je peux continuer mon petit tracé. Ah oui, je n'ai pas mis de l'eau à côté. Je me suis trompé. Voilà. On va mettre de l'eau ici aussi. Et on peut mettre également des petits arbres, etc. Histoire de faire une petite entrée plutôt sympathique. Parce qu'il faut savoir que dans la part d'attraction, les attractions, c'est bien. Mais le décor dans les parcs joue beaucoup. Et dans ce jeu, ça joue énormément. Parce que ça augmente la cote de l'attraction en fonction de ce que tu mets autour, comme environnement, etc. Donc là, on a une petite entrée assez sympathique. Donc ce n'est pas ouf, ouf. Je vais avancer un peu l'aller. Après, il faudra voir comment est-ce qu'on part. Est-ce qu'on part sur... Euh, oula. Ok, ça avait bugué. Allez. Non, c'est ça. Hop. Par contre, pourquoi il ne veut pas... Soit mon jeu bug, mais je ne peux pas... Ah voilà, ok, ça avait bugué un peu. Hop. Donc, je ne sais pas comment je vais partir. Est-ce que je pars sur le côté comme ça ? Et puis là, je fais pareil. Hop. On va se faire un truc comme ça, tu vois, juste pour le début. On va répartir, tu vois, la clientèle en fonction de ce qu'ils veulent. Donc là, pour l'instant, le décor, on ne va pas trop s'en occuper. On va créer des attractions rapidement, histoire d'ouvrir le parc, tu vois. Donc là, ce qu'on va faire, on va mettre une attraction qui marche beaucoup. C'est le Tee Cups. Donc ça, il y a ça à Disneyland et tout, tu vois. C'est le truc où tu as des tasses et les gens rentrent dedans. Donc on va mettre ça. On va mettre ça plutôt par ici, tu vois. Ah, mais après, ce qui pourrait être bien, tu vois, c'est de le mettre au centre. Et genre, le chemin passe autour. Ça pourrait être vraiment sympathique. Ouais, je pense que je vais faire ça. Donc là, ce qu'on fait, on place l'entrée. Par exemple, tu vois, l'entrée, elle est là. Et on va placer la sortie. Les gens vont sortir par là. Au moins, ils rentrent toujours plus dans le parc. Une petite technique. Tu les fais rentrer au début et ils ressortent en plein milieu dans le parc. Relier l'entrée. Donc là, par exemple, tu vois, on va faire une petite allée comme ça. Donc là, c'est la file d'attente. On va faire ça comme ça. Comme ça, on va se faire des petits zigzags, tu vois, pour faire entrer plus de monde. Hop. En escargot. Hop. Hop. Et hop. Donc voilà, on a notre petite attraction. On peut l'ouvrir, même si ça ne sert à rien pour l'instant. Voilà, l'attraction est ouverte. Donc là, on peut voir que la note de l'environnement, de la file d'attente est de zéro. C'est-à-dire que là, les gens, ils ne voudront pas venir vraiment dans l'attraction. Donc là, ce qu'il faut faire, justement, c'est améliorer l'environnement. De l'attraction. Donc là, on peut mettre plein de trucs. Donc on va mettre, par exemple, pas forcément des arbres, mais des buissons ou des sculptures. Donc là, par exemple, je vais mettre des sculptures végétales. Ça, c'est plutôt pas mal. Je trouve ça assez joli. Ça fait penser à... Ah, je ne sais plus le nom de ce dessin animé. Quand il y a les cartes et tout. C'est un vieux jeu. Un vieux jeu, un vieux dessin animé, pardon. Voilà, on peut faire pivoter en cliquant sur W. Hop. On va mettre ça comme ça, tranquillement. Donc là, il ne veut pas trop faire ça. Bon, ça m'embête un peu. Mais c'est pas grave. J'ai une autre technique aussi pour les attractions plutôt rondes comme ça. C'est délever le terrain. Et franchement, ça fait un truc plutôt sympathique. Bon, voyez, je fais ça. Et vous savez, ça va monter autour de l'attraction. Et c'est plutôt pas mal. Moi, j'aime bien. Voilà. Et ça peut même faire un... Je ne sais pas comment vous dire ça, mais recouvrir toute l'attraction complètement. Mais là, tu vois, sous... Enfin, à l'endroit où il y a des petites montagnes là où ça va monter, on peut rajouter des trucs assez sympathiques du style environnement, plante... Non, c'est les effets spéciaux. Donc là, par exemple, tu vois, tu peux mettre des confettis qui tombent sur l'attraction. Donc on ne voit pas trop bien les confettis. Mais ce que j'aime bien mettre, mais qui n'est pas adapté à cette attraction, c'est ce genre des explosions, tu vois. Ça pète de partout. Ça, c'est pour les attractions plutôt pour les ados et tout, tu vois. Là, on ne voit pas les... Voilà, tu vois, ça pète. Donc c'est plutôt pas mal. On peut mettre un peu de fumée, tu vois, par exemple. Bon, il n'y a pas assez de fumée sur celui-là. Ça non plus. Non, je ne suis pas convaincu. Laser. Tu peux mettre des petits lasers. Ouais, ça pourrait être pas mal, honnêtement. Bon, peut-être pas ici, mais genre pendant la file d'attraction. Hop, on va en mettre un petit laser là. Hop. Hop. Et il faut savoir qu'on peut régler aussi l'heure du jeu. Si tu n'as pas envie de jouer la nuit, quand on parle d'attraction, tu peux déterminer l'heure à laquelle le soleil revient. Mais moi, honnêtement, j'aime bien la nuit. Parce que là, tu vois, la nuit vient de tomber, mais je n'ai pas vraiment eu le temps de le voir. Donc là, ce qu'on va faire... Je vais régler ça. Je ne sais plus c'est où. Alors, on va aller dans gestion du... Ah oui, c'est gestion du parc. Tu vas dans vie d'ensemble, finance, prix des tickets. Voilà. Heure de fermeture. Moi, honnêtement, je mets plus tard. Je mets vers 22h. Au moins, on a le temps de voir un peu la nuit. Et c'est plutôt pas mal. Donc là, tu vois, on a créé notre première attraction. On peut déjà ouvrir notre parc. Ce que je fais toujours au début, c'est d'augmenter un petit peu le prix. Parce qu'il faut savoir qu'au fur et à mesure, l'attraction se dégrade. Et donc, les gens viennent de moins en moins. Donc, j'ai envie d'augmenter un petit peu plus, histoire de faire un peu plus de bénéfices. Donc là, on a 20% de fil d'attente pour l'environnement. Ce n'est vraiment pas beaucoup. On va rajouter un peu d'arbre parce que ça fait joli. Donc, on va mettre un gros arbre comme ça. On va tourner celui-là vers ici. Donc voilà, c'est plutôt sympathique. On peut mettre, bien sûr, des bancs pour que les gens puissent s'asseoir un peu. Tu vois, on va mettre ça ici. Hop. Je vais mettre des bancs un peu partout autour. Au moins, si les gens sont fatigués, tu vois, ils peuvent se reposer. Donc, ce n'est pas des bancs de luxe, mais ce n'est pas trop grave. Donc voilà. On peut rajouter des décors. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre, les gens ? Je regarde un peu un cow-boy. Bon, on va mettre un autre cow-boy. Ah, il y a déjà un petit visiteur qui est là. Donc, c'est plutôt sympathique. Pour l'instant, on n'a pas mis de prix pour les tickets d'entrée. Parce que notre parc, il pue la merde pour l'instant. Donc, on met le prix à zéro. Mais au moins, il y a l'entrée. Donc là, il est rentré. Donc, ça veut dire que ce n'est pas trop cher. S'il est rentré, c'est plutôt sympathique. Par contre, les lasers, ils sont beaux. Mais je ne suis pas convaincu. Je vais peut-être les retirer plus tard. Mais bon, pour l'instant, on va les laisser. Ce que je pourrais faire... Ah, et on va gérer aussi l'attraction pour savoir quand est-ce que les gens rentrent. Parce qu'il faut savoir que des fois, l'attraction peut se lancer. Mais il n'y a pas tout le monde qui est rentré dedans. Donc, sur la fois, on va mettre trois quarts de la capacité max. Temps d'attente mini 60. Où c'est correct. Et 110 de temps d'attente maximum. Donc là, en fait, quand l'attraction est terminée, tu as un temps d'attente minimum d'une minute. Et maximum 110 secondes. Jusqu'à ce que le nombre de minimum de passagers que tu as mis soit validé. Et si jamais, au bout de 110 secondes, ce n'est pas validé. Et s'il n'y a qu'un client dedans, il va quand même se lancer. Donc là, en fait, à partir de trois quarts de la capacité max et 60 secondes minimum, il se lancera. Donc, on aura le temps quand même de récolter pas mal de clients. Ce qui marche aussi énormément, c'est les boutiques. Les boutiques, il faut en mettre quand même pas mal. C'est un truc qui rapporte de l'oseille. Et tu vois, moi, directeur financier, il faut que l'argent rentre. Donc là, en bas à droite, non, en bas à gauche, pardon. Vous avez vu l'argent qu'on a. On a 1900 dollars. Donc, ce n'est pas beaucoup. On avait 4000 au début. Donc, on a utilisé la moitié déjà. On va ajouter quelques petites boutiques. Donc là, vous avez vu, l'entrée est là. Les gens vont sortir là. Et j'ai envie que quand les gens sortent, tu vois, ils dépensent de la monnaie. Donc, ce qu'on va faire, on va mettre des petites boutiques pas trop chères. Histoire de gagner un peu d'argent. Donc, on va mettre une petite buvette. Donc, désolé pour le petit lag. D'habitude, ça ne lag pas. Je ne sais pas pourquoi, là, ça lag. On va l'incliner comme ça. On va mettre une buvette ici. Voilà. Et un truc à bouffer. Un truc à bouffer pas trop cher. Planète, costeur, nourriture. Allez, c'est un petit truc tranquille. Mais bon, ça fera l'affaire pour le début. On n'est pas riche non plus. Et là, ce qu'il faut obligatoirement mettre, les gens, c'est des poubelles. Parce que sinon, il y aura plein de déchets dans notre parc. Et c'est vraiment pas correct pour la note du parc. Les gens vont mettre des notes. Enfin, la satisfaction des visiteurs sera vraiment pourrie. Donc, il ne faut pas négliger les poubelles. Donc, honnêtement, les poubelles, moi, j'en mets un peu partout. Bien sûr, à côté des endroits où on achète la nourriture. Mais pas seulement. Moi, j'en mets un peu partout. Parce que les gens, ils te jettent des trucs n'importe où. Donc là, on a 1300 dollars. Mais c'est parce qu'on a dépensé un peu. Donc là, vous avez vu, il y a des visiteurs qui viennent. Donc, c'est plutôt pas mal. On va remettre encore quelques poubelles. Les bancs sont un peu partis... Sont un peu répartis, pardon, partout. Donc là, vous voyez, les gens vont rentrer. Honnêtement, j'aime bien le jeu. Il a une très belle qualité. Tu peux te rapprocher. Tu peux même rentrer dans le parc, dans les attractions. Tu fais... Ah, je crois que c'était la petite caméra. Voilà, caméra de l'attraction. Donc là, tu vois, je suis à côté de Rémy. Avec sa petite famille. Voilà, il y a son gendre et sa femme. Et moi, je suis un inconnu. Donc là, tu as le siège. Tu peux avoir d'autres vues. La vue... Non, attendez. Siège. Tu as la vue prédéfinie. Ok, moi, j'étais ce petit bonhomme, là. Et je crois que tu peux avoir d'autres vues. Voilà. Mais je vais repasser en mode siège. Donc là, tu vois, il y a 60 secondes d'attente. Mais bon, ça va, c'est pas ouf. Donc là, tu vois, ce que je voulais faire, c'est rajouter des effets autour des montagnes, là. Tu vois ? Genre des petites confettis qui se lancent. Wouhou ! Ça démarre. C'est trop chouette. Wouhou ! On s'amuse ! Enfin, bref, les gens. Vous voyez, c'est vraiment très beau, ce jeu. Je le kiffe. Donc, pour l'instant, il n'y a pas de visiteur ici, mais c'est pas trop grave. Ce qu'on va faire tout de suite, les gens, c'est voir ce qu'on met en vente. Donc, 5 dollars, tu vois. Et moi, ce que je mets toujours, c'est... Les extras. Donc, les extras, moi, j'en mets partout. De la guimauve, caramel, crème glacée, hop, hop, hop. On ne néglige pas. Il faut que le client, il soit content, tu vois. Et là-dessus, pareil. Qu'est-ce que tu as de cornichons, de moutarde, tu vas grossir ici, mon pote. C'est la concurrence pour McDonald's ici. T'as cru quoi ? Donc, voilà. Donc, on a mis ça. Il nous faut, bien évidemment, des petites toilettes, tu vois. Boutique. Toilettes. Donc, on va mettre... Le seul souci dans ce jeu, c'est que les toilettes sont vraies. Ah, par contre, les toilettes, ça, c'est un truc à fric aussi. Les gens, quand ils font des parts de traction, ils mettent des toilettes gratuites, tu vois. Mais moi, j'ai fait l'expérience de mettre des toilettes payantes. Et ça rapporte quand même du fric. Quand tu mets genre juste un petit dollar, les gens, ils vont dans les toilettes. Et ça, je peux te l'assurer. Moi, je vais toujours payer. Hop. On va mettre ça pas trop loin, des buvettes et tout. On va mettre la petite monnaie. Donc, WC1. On va mettre un dollar. Tu vois, c'est pas beaucoup. C'est juste un petit dollar. Mais, 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 ça rapporte beaucoup au fur et à mesure que les gens en vont. Donc, WC. Donc, voilà. On a ça. On va rajouter un petit peu de décor. Donc, la file d'attente. Qu'est-ce que les gens en pensent ? Donc, là, tu peux voir ce que les gens en pensent. La file d'attente, elle est rapide. Donc, super. Et c'est passé comme nette à la pause. Donc, super. Donc, on n'a par contre que 51 notes d'environnement. Donc, ça, ça ne me satisfait pas. J'aimerais être dans le vert. Donc, on va rajouter un peu d'environnement, les potes. Ça, ça ne vous dérange pas. Les effets spéciaux. J'en ai pas assez mis. Je n'ai pas trouvé ce qui est... Ah, des bulles. Ça, c'est super, ça, pour cette attraction. Donc, là, ce que tu peux faire. Donc, après, il faut un peu de la maîtrise. Mais, tu peux mettre des trucs directement là-dessus. Donc, par exemple, tu vois, je dépose ça là. Voilà. Et après, tu peux l'incliner en cliquant dessus. Donc, c'est... Tu peux faire directement avec les touches du clavier. Mais, sinon, tu peux faire comme ça. Là, par exemple, tu... Tu prends la rotation comme ça et tu l'inclines. Donc, là, tu vois, je veux que ça jette les bulles vers l'attraction. Et c'est plutôt sympathique. Tout le mur qu'il y a ici, tu vois. Et là, honnêtement, c'est plutôt sympa. Pour une petite attraction familiale, des petites bulles comme ça. Perso, je kiffe bien. Oh, on a des petits clients qui vont acheter des petits burgers. Ça, c'est plutôt cool. Alors, qu'est-ce que tu as acheté ? Bon, ils vendent des burgers. C'est plutôt sympa. Et pour les boissons, on a aussi de la vente. Donc, ça, c'est plutôt bien. Il ne faut pas trop en abuser. Mais des fois, les clients, ils ont beaucoup soif. Et donc, des fois, il faut en mettre un peu partout. Mais là, c'est le début du parc, tu vois. On ne va pas trop en mettre non plus. De toute façon, on n'a plus l'attraction. On va reprendre ça. Je vais mettre encore sur le dernier muret. Et voilà. Vous voyez, ça rajoute des bulles autour de l'attraction. Franchement, ce n'est pas génial. De l'eau. Non, c'est moche. C'est moche. Après, il y a des grosses figurines qu'on peut mettre. Mais honnêtement, je n'ai pas vraiment de sous. Mais si je peux vous trouver ça, vous allez voir, c'est des trucs de ouf. C'est des gros, gros trucs. Genre ça, tu vois, tu peux mettre ça. Un gros dinosaure. Là, il est un peu moche. Mais genre ça, tu vois, ça, ça te donne de l'environnement direct. Mais c'est un petit peu trop cher. Tu as même un Kraken. C'est plutôt pas mal. Tu vois, il saute comme ça. Et il gueule. Mais bon. Là, c'est trop cher pour moi, ce genre de truc. On va se mettre des petits trucs. Genre... Voilà. Des petits combattants au-dessus. Qui se fight entre eux. Voilà. Toi contre lui. Tu vois, c'est au calme. On va mettre des petites fontaines aussi sur le mur. J'ai bien pensé. Non, là, c'est trop moche. Voilà. Des petits trucs comme ça, ici. Et hop, ça rafraîchit un peu. On est à combien d'environnement ? On est à 89. Et ça, c'est génial. Ça, c'est génial. Alors, pour l'instant, les bénéfices du mois précédent, 91, moins 91 dollars. Mais c'est parce qu'on vient de créer l'attraction, tu vois. On peut voir les finances globales de l'attraction. Donc, les revenus mensuels possibles, 550. Donc, c'est plutôt pas mal. Donc, depuis l'ouverture, pour l'instant, on a fait moins de 403. Mais c'est pas trop grave. Vous avez vu, ça commence à diminuer. Il faut attendre. Donc, je vais peut-être même mettre attendre la capacité max. Donc, tu vois, tu attends que tout le manège soit rempli. Et après, tu te lances. Donc, ça, c'est plutôt cool. Donc, on a nos petits trucs qui marchent bien. Il y a des gens qui achètent. Donc, c'est plutôt sympathique. Et donc, là, les gens, je vous propose de créer la deuxième attraction. Et ce qui marche bien aussi, c'est ça. Ça, ça marche bien. Ah, j'ai pas de sous. Ça coûte 2600. Ça coûte 2600, mais c'est pas grave. Parce que, tu sais, dans ce jeu, je suis directeur. Et je connais des banques, tu vois. Et on peut faire des petits emprunts. Donc, tu vas dans Gestion du parc. Tu vas dans Finance. Là, tu peux contracter un petit emprunt. Soit 10 000, 3 000, 2 000, 1 000 ou 5 000. Et tu as des taux d'intérêt différents à chaque fois. Donc, moi, je vais prendre 3000 parce que tu rembourses moi 18%. C'est le moins cher. Tu as 20% pour 10 000. Mais je n'ai pas besoin de tout ça. Juste 3000. Donc, voilà, tu vois, j'ai eu 3600. Et on va créer notre petite attraction Insinity. Donc, je fais cette attraction-là parce que tu as beaucoup de place. Donc, plein de personnes qui peuvent rentrer. Et donc, potentiellement, pardon, beaucoup plus de clients. Donc, on va incliner ça comme ça. Voilà. On va mettre ça par ici plutôt. Et on ouvre l'attraction. Tu vas voir, il y aura des petites confettis. Regarde. Boum. Et voilà, la nouvelle attraction est ouverte. Donc, comme d'habitude, tu vois, moi, j'aime bien le fric. Donc, je mets 8 dollars. On peut personnaliser aussi l'attraction. Tu peux modifier la couleur et tout plutôt. Tu peux même modifier, mec, la musique. Attendez, si c'est encore dans mes dossiers, tu vois, on va faire un truc du ouf. Attends, je vais te faire ça. Alors, est-ce que j'ai encore... Parce qu'avant, je m'amusais à mettre des musiques de rap et tout, tu vois. Je ne sais pas si j'ai encore dedans. Dis-moi, viens. Ah, ben, voilà, mes petites musiques. Attends, on va te mettre une musique, mon frère. C'est pour ça que je vous dis, ce jeu est vraiment poussé. Parce que tu peux mettre des musiques toi-même pour les attractions. Donc là, ce que je vous propose, c'est de mettre Kalash criminel, salle sonorité, au calmus. On va mettre l'attraction en mode gothique, tu vois, un peu noir et tout. Ce n'est pas pour les gamins, tu as vu. Et voilà, donc là, cette attraction, c'est un truc de jeune. Et là, tu vois, attends, il n'y a pas l'attraction qui s'est lancée, mais on va écouter la musique après, mon pote. Tu vas voir, ça va être délirant. Donc là, ce que je te propose, c'est de mettre des lance-flammes et tout, même des explosions. Mais peut-être après, des lance-flammes, c'est bien. Parce que là, c'est une attraction, il faut que ça en jette, tu vois. Et là, tu écoutes la musique, mon pote ? Ça en jette ou pas, les potes ? Honnêtement, je kiffe. Moi, je mets des musiques comme ça partout. Même là-dessus, on peut mettre un truc. Tu vois, c'est une attraction pour les enfants et tout. Mais qu'est-ce que je m'emballe les couilles, frère ? Tu vas changer la musique. Petit déjeuner en anglais. Moi, je vais te mettre une musique qui fait te péter tout, moi. Tu vas mettre... Peut-être pas qu'à ce criminel, parce que voilà. Tu vas mettre ça, par exemple, je ne sais pas. Non, je kiffe pas. Je vais mettre ça. Ça en jette quand même, tu vois, tu t'éclates là-dedans. Aïe, aïe, aïe. Bon, on ne perd pas trop de temps, les gens. Il faut mettre de l'environnement ici, parce que là, la note... Ah, 65% quand même, donc c'est pas mal. Mais là, ah, voilà, il bouge un petit peu, tu vois, mais pas tant que ça. Donc là, tu vois, l'attraction, elle est remplie. Pas encore, il reste de la place. Ah. Pas tout le monde a eu le temps de rentrer, mais peut-être qu'il n'y avait pas tout le monde. Je ne sais pas. J'ai mis combien de temps d'attente ? J'ai mis, j'ai mis... Ah, j'ai mis un quart, non, capacité max, plutôt. Là, il faut que tu remplisses tout le manège. J'ai besoin de thunes. Donc là, les gens, 900 dollars, c'est plutôt pas mal. J'ai envie de rajouter un dernier petit truc. Après, je pense que c'est la fin de ce premier épisode, parce que voilà, je ne vais pas faire trop longtemps non plus. Donc, pour cette attraction, on va regarder un peu les finances. Ah, tu vois, là, depuis que j'ai créé, j'ai gagné 171 dollars. Et ça, c'est plutôt pas mal. Pour les boutiques, je ne sais pas. Le chief beef. J'ai besoin de boire quelque chose. Tu as une buvette à côté, mon pote. Objet en vendre. Les finances. Pour l'instant, je suis en perte avec ce petit truc. Il n'y a pas beaucoup de gens qui achètent. Bon, on verra ce que ça donne sur la longue. Et le cosmico milkshake. Je suis en perte aussi. Bon, on verra. Et les toilettes. Les toilettes, c'est toujours en perte, mais ça rapporte au fur et à mesure. Les gens, ils payent. Ça amortit un peu la dépense, tu vois. Donc, voilà. Donc là, qu'est-ce que je peux rajouter ? J'ai mis des attractions, boutiques. Ah oui, il y a un truc qui marche bien aussi. On va mettre tout. Je regarde rapidement. Il y a les magasins de chapeau. Tu vois, les magasins de souvenirs, ça rapporte de la thune de ouf. Mais je ne sais pas si j'ai déjà débloqué. Parce qu'il faut savoir que dans ce parc, il faut aussi faire de la recherche pour débloquer de nouveaux trucs. Mais là, je ne crois pas que j'en ai encore. Donc, souvenirs, non. Je n'ai rien encore, malheureusement. Les montagnes russes, on verra ça plus tard. Les bâtiments. On peut rajouter des bâtiments pour le décor. Ça ne rapporte aucun sou. Mais c'est pour l'environnement. Donc là, je vais peut-être mettre une dernière boutique, les gens. On a 1400 dollars. Et après, on va mettre des employés pour terminer dessus, tu vois. Boisson. Premier secours. Toilette, on a. Je vais mettre une autre boisson, mais pas la même. Tout à l'heure, c'était un truc de Cosmilchek, je crois. Cosmicomilchek. Tu vois, c'est des milksek, mais les gens ne veulent peut-être pas que des milksek. Du coup, on va mettre une buvette. Voilà. Là, je crois qu'on peut vendre du jus et tout. Ah non, c'est le même truc. Merde. On va mettre ça, alors. Voilà. Ça, ça a l'air un peu plus sympa. On va mettre ça de l'autre côté. À côté de cette attraction. On va mettre par ici. En plus, il y a deux magasins en même temps. Donc ça, c'est top. C'est top. On va remonter l'attraction. Enfin, la boutique, pardon. Et donc, voilà. Donc là, on a deux trucs. Et ça, c'est cool. On a la chaussée qui monte un peu. Donc là, ça me gêne. Je vais modifier le terrain. Vous ne voyez peut-être pas, mais moi, je le vois. Il faut que je pars sur une base équilibreuse. Bon, attendez. Voilà, je vais prendre à partir d'ici. Et là, c'est un peu surélevé. J'ai l'impression. C'est moi ou je bug? Bon, je ne sais pas. Donc là, on va, bien sûr, objets en vente, c'est bon. Il y a les extras. Là aussi, pareil. Super. On va rajouter quelques petites... Qu'est-ce que je voulais dire? Des poubelles, etc. Où est-ce que c'est? Voilà, c'est là. On va rajouter une petite poubelle quand même ici. Parce que là, on est à côté de la boutique. On va mettre une là, une ici et une là. Et puis voilà. Donc, on va mettre deux employés pour l'instant. Pas besoin de plus. On va mettre, parce qu'on a des employés, bien sûr. C'est aussi aux gestions du parc. Employés. Donc, les employés qu'on peut mettre, c'est bien sûr des techniciens de surface. Ceux qui nettoient. Les mécaniciens et des animateurs. Donc, les animateurs, pour l'instant, il n'y a pas trop besoin. Mon parc, il est trop petit. Mais on va mettre quand même un technicien de surface qui va nettoyer un peu partout. Les poubelles et tout. Et un ingénieur. Honnêtement, un ingénieur, pour l'instant, ça ne suffit pas. Enfin, j'en ai pas vraiment besoin parce que les attractions ne vont pas tomber en panne tout de suite. Mais plus tard, on mettra un petit ingénieur. Donc là, tu vois, on a notre petit salarié qui marche un peu partout. Et s'il voit de la saleté, il va ramasser. Alors, putain, cette attraction, elle marche du tonnerre. Elle marche du tonnerre. Donc, pour l'instant, on n'a pas de bénéfice. Mais on a une note d'environnement de 100% potos. C'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. Et pour l'instant, bien sûr, ça ne nous a pas rapporté de sous parce qu'on vient de la mettre. Mais t'inquiète pas. Cette attraction, elle rapporte du cash. Moi, je te le dis. Le T-Cups marche toujours autant. Donc, c'est plutôt pas mal. Mais le genre d'attraction comme ça, ce qui fait un peu chier, c'est que ça perd de la mode vite fait. Les gens, ils n'ont qu'envie de faire après un certain temps. Du coup, il faut souvent remplacer parce que les gens ne kiffent pas trop. Mais pour l'instant, ça va. Les gens kiffent bien. Toujours 89% d'environnement. Donc, c'est plutôt pas mal. Donc, les gens, si ce premier épisode t'aura plu sur ce Let's Play sur Planet Coaster, n'hésite pas à mettre un pouce bleu. Et si c'est le cas, je ferai l'épisode 2. Là, pour l'instant, tu vois, plutôt, je n'y touche pas. Je veux tout faire avec vous. Donc là, je sauvegarde le parc, tu vois. Nouvelle sauvegarde. Dix clans, oui, sauvegarder. Ok. Et je vais quitter. Je referai la suite avec vous directement si vous avez kiffé. Donc, si cette vidéo t'a plu, tu peux mettre un petit pouce bleu. Dis-moi en commentaire si tu as des trucs à m'apporter. Ou si tu n'aimes pas trop le concept. Ou des petits conseils. Je suis preneur. Et donc, c'était Geek974. Portez-vous bien, les amis. Ciao.